Alors bonjour, la clé de Salomon c'est le troisième livre de la saga Thomas Noronha à sortir en France, mais au Portugal c'est déjà le septième ou le sixième ? Oui, j'ai publié déjà 13 romans, mais une moitié sont des romans historiques, et les autres sont des romans de mystère, de Thomas Noronha, alors j'ai publié je pense 6 ou 7 de Thomas, je me rappelle plus. Pourquoi il n'y a que ces trois-là qui sont sortis en France ? Pardon ? Pourquoi c'est seulement ces trois-là qui sont sortis en France ? Parce que c'est la décision de l'éditeur français, il a choisi la formule de Dieu, le film s'est créé du cri, c'est maintenant la clé de Salomon, mais la clé de Salomon c'est un roman qui a été publié premier en français qu'en portugais, il a été publié au Portugal en octobre, on a décidé de faire une publication ensemble, portugais-français, mais l'éditeur voulait le faire en mai, tandis qu'au Portugal on publie en général en octobre, et alors c'est pourquoi ça a commencé. C'est une avant-première française ? Oui, c'est une première française. Alors ça parle aussi à l'histoire de Thomas Noronha, et c'est aussi un film qui parle beaucoup d'un sujet qui est assez au cœur de l'actualité, en tout cas qui suit des débats au sein de nombreux scientifiques, celui de la conscience, ça vous est venu comment de parler de ça, de choisir un thriller qui parle de ça justement ? Parce que quand j'ai écrit La Formule de Dieu, il y avait un côté que je n'ai pas développé, c'est le côté de la physique quantique, parce que je n'étais pas convaincu, je pensais non. Vous savez, il y a une expérience très mystérieuse qui est au centre de la clé de Salomon, c'est une expérience à double fonte, c'est une expérience qui existe déjà dès le XIXe siècle, et les raffinements de cette expérience donnent des résultats étonnants. Si étonnants qu'Einstein disait que ces résultats étaient incompréhensibles. Pourquoi ? Parce qu'il montre qu'une particule indivisible peut être en deux ou plus coins au même temps. Et plus que ça, cette expérience suggère que la matière, les choses, n'existent pas s'il n'y a pas personne à les regarder. Alors c'est la conscience qui va créer la matière. Évidemment, quand je présente cette question ainsi, ça semble de la magie, ce sont des conneries fictionnelles, mais non, ça c'est de la science. C'est pourquoi Einstein, il était très étonné, il a dit à son biographe Abraham Baich, « Je me refuse à croire que la Lune, elle n'existe pas si personne ne la regarde. » Et c'est le même problème. Il se refusait par des raisons philosophiques, même si les expériences scientifiques le montraient. Et évidemment, d'autres physiciens comme Niels Bohr, par exemple, ou Werner Heisenberg, pensaient que non, il faut croire aux résultats des expériences. Et si ces résultats sont contre, présentent un résultat contre ce qu'on imagine que la nature doit être, les résultats ont raison. Ce n'est pas notre idée de la matière. C'est pourquoi Niels Bohr disait à Einstein, « Einstein arrête de dire à Dieu quoi qu'il doit faire. » La nature, elle est comme elle est. Non, pas comme nous imaginons qu'elle est. Et c'est vrai qu'au monde quantique, une particule de matière peut être en différents coins en même temps. Et c'est vrai qu'au niveau quantique, quand on regarde une particule, elle commence à exister. Mais quand on ne regarde pas, elle n'existe pas. Elle n'existe, elle existe seulement en tant que Gerspenfeld. C'est le mot que Einstein appelait à ces particules sans observation. Gerspenfeld voulait dire « champ fantôme ». Il disait long, les résultats des expériences démontrent que les particules, la matière, est un champ fantôme et devient seulement réel quand il y a une personne qui les regarde. C'est pourquoi ça c'est si étonnant que quand j'écris la formule de Dieu, je n'y croyais pas. Et après, j'étudiais mieux ça. J'étudiais l'expérience à double fente mieux. Et j'ai arrivé à l'accepter. Il faut accepter le résultat de l'expérience, même si c'est une chose qui nous semble folle. Et alors, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire la clé de Salmon pour expliquer aux gens, au grand public, ces expériences très étonnantes qui sont encore sujets d'un grand débat entre les scientifiques, un débat qui a commencé en 1927 à Bruxelles et qui continue encore aujourd'hui. parce que les scientifiques acceptent les résultats des expériences, mais ils ont du mal à accepter les conséquences philosophiques de ces expériences. C'est vrai qu'au début du film, la mère de Thomas Noronat, elle critique justement le rationalisme de son fils. Vous êtes plutôt comme la mère de Thomas ou plutôt comme... Non, je serais plus comme Thomas. Je crois que... Regardez, avant on pensait que le soleil, il était autour de la terre. Maintenant, on sait le contraire. Mais l'idée que c'est la terre qui est autour du soleil est une idée contre-intuitive. Ça ne fait pas du sens parce que quand on se réveille le matin, on voit le soleil à l'Orient et puis il tourne dans le ciel. Alors, c'est le soleil qui nous semble qu'il est autour de la terre. Et évidemment, nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Cette intuition, elle n'est pas vraie. La vérité, elle est contre-intuitive. C'est la terre qui est autour du soleil, pas le contraire. C'est le même avec l'expérience de Louvre-Fonte. Elle nous présente un univers qui est contre-intuitif. Une particule qui est en plusieurs coins en même temps, et c'est toujours la même particule. Ce ne sont pas plusieurs particules. Et c'est une particule indivisible. Alors, elle ne s'est pas divisée. Donc, c'est la même particule entière qui est à plusieurs coins. C'est tout absolument contre-intuitif. Mais c'est ce que les expériences montrent. Cette idée que la matière n'existe pas. Si on ne la regarde pas, s'il n'y a pas une conscience qui va la créer, c'est contre-intuitif aussi. Mais, encore une fois, c'est ce que les expériences nous démontrent. Et alors, il faut croire à ces expériences. Et pour y croire, il faut être très rational. Est-ce que les expériences nous parlent la vérité ou non ? Et si elles parlent la vérité, voici comme la réalité est là. C'est vrai que ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça parle de ces théories scientifiques, mais en même temps, ce n'est pas du tout un livre éducatif ou un livre scientifique. C'est vraiment un skiller. C'est important pour vous, justement, de conjuguer les deux ? Oui, ce que je fais dans le roman, c'est que je raconte une histoire fictionnelle, qui est une histoire avec un côté polar, un côté d'histoire d'amour aussi. Mais il y a un mystère, comme dans tous les romans, mais le mystère ici, ce n'est pas un mystère que j'ai créé de ma tête. Non, c'est un mystère vrai, un mystère réel. C'est un mystère de la science. Et ce n'est pas seulement un mystère de la physique. Il y a aussi un mystère psychique, un mystère de la médecine au sujet de la mort. Et au sujet de l'âme, est-ce qu'il y a une âme ? Est-ce que l'âme et la conscience sont des choses différentes ? Et qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de la mort ou c'est la fin de tout ? Qu'est-ce que la science a à dire à ce sujet ? Alors, ce sont des sujets que le roman raconte. Alors, pendant que nous lisons une histoire qui est, j'espère, intéressante, qui fait que les gens tournent la page, parce qu'il y a ce côté polar très fort du suspense, mais pendant que nous lisons cette histoire, nous apprenons quelque chose de nouveau autour de nous, autour de l'univers. Et je pense que ça, c'est très important. C'est souvent que les gens disent, ah, la littérature, c'est un passe-temps. Mais je ne veux pas écrire un passe-temps, je veux écrire un gagne-temps. Un roman qu'on lit, on s'amuse à le lire et on apprend quelque chose, on gagne des connaissances. Parce que pour écrire un roman où tout est inventé, tout vient de ma tête, il y a des milliers de romans aussi dans les librairies. Je voulais écrire un roman différent, utiliser la fiction pour raconter une chose vraie. Et puis on apprend en même temps que les personnages. Voilà, voici pourquoi il est en gagne-temps. C'est quand, par exemple, le passage où Thomas Noronin explique à Maria Flore plusieurs choses. C'est un peu pensé au dialogue chez Platon, comme ça, où on se met à la place du personnage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit côté de dialogue platonique, dans le sens où nous avons un personnage qui a l'information, et nous avons un autre personnage qui est en ignorance. il représente les lecteurs qui ne connaissent pas ces détails scientifiques, et alors ils se posent des questions, que Maria Flore, elle pose des questions que le public en général se poserait. Et c'est pourquoi c'est vrai qu'il y a un côté dialogue platonique dans le roman. J'imagine que vous avez dû faire énormément de recherches pour la véracité de tout ça. Oui, j'ai lu beaucoup de livres scientifiques. Si vous lisez la note finale du roman, il y a la liste des bouquins, des articles scientifiques que j'ai lus. Et puis, j'ai présenté le bouquin pour des scientifiques, des physiciens, pour voir s'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai, qu'il fallait faire des corrections. Et alors, je suis confiant, après avoir trois scientifiques qui ont lu le bouquin, je suis confiant que le bouquin présente l'état actuel de la connaissance à ce sujet. Donc, ce n'est pas comme Dan Brown, auquel on compare souvent, qui parfois, ce n'est pas toujours très vrai ce qu'il a raconté. Oui, c'est vrai, c'est la grande différence entre moi et Dan Brown, c'est que Dan Brown, il change la vérité pour servir la fiction, tandis que je change la fiction pour servir la vérité. C'est un différent jeu. Les gens peuvent être confiants que l'information que je présente dans mes bouquins, elle est représentative de la connaissance actuelle des choses. Vous êtes journaliste de profession, vous en êtes venu comment, du coup, à l'écriture d'Aurodostrila ? Vous savez, tous les journalistes sont des écrivains. Nous écrivons beaucoup de textes tous les jours. Et je suis un journaliste de mes 17 ans, et alors j'écris beaucoup en tant que journaliste. Et le pas pour devenir un écrivain, ce n'est pas un grand pas. Parce que les journalistes, ils écrivent comme ils respirent. C'est une chose naturelle pour nous. Et c'est pourquoi ça n'a pas été difficile. J'utilise les mêmes techniques d'écriture, par exemple. Les journalistes essayent d'écrire d'une façon claire. Il faut que le lecteur comprenne ou l'auditeur comprenne au premier moment ce qu'on dit. Si le lecteur ou l'auditeur ne comprennent pas, c'est ma faute en tant que journaliste. Ce n'est pas sa faute. Et aussi, pour les journalistes, il est important d'écrire d'une façon intéressante qui attire l'attention des gens. Et ces deux techniques, j'utilise dans mes romans. Et avec l'avantage, je suis plus libre. Parce que dans le journalisme, comme dans tout le discours non-fictionnel, il faut avoir toujours des sources pour les choses. Tandis qu'ici, non, je suis libre dans le côté fictionnel, évidemment. Du côté non-fictionnel, il y a des sources pour les informations que je publie. Mais du côté fictionnel, ça vient de ma tête. Et c'est très intéressant, je pense. Dans le roman, on se balade aussi dans différents endroits auxquels le commun des mortels n'aurait a priori pas accès, comme l'accélérateur de particules de Genève. Dans votre métier de journaliste aussi, vous avez dû aller à des endroits auxquels tout le monde n'y a pas forcément accès. Ça vous a aidé, votre travail de journaliste, pour ces phases d'écriture ? En général, oui, peut-être parce que c'est vrai que nous voyageons beaucoup et nous connaissons des expériences un petit peu extrêmes. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de journalisme de guerre. Et évidemment, avoir du monde, ça y aide beaucoup. Mais aussi, le plus important pour moi, ce n'est pas que le personnage voyage. C'est que le personnage amène le lecteur avec lui. Le lecteur, soudainement, il n'est plus en Alsace à lire le bouquin. Il est à Washington ou au Tibet ou n'importe où avec le personnage. Alors, la fiction a cette force de partager l'expérience d'une façon que le discours non-fiction ne peut pas arriver. Par exemple, je peux dire, les Alliés ont débarqué en Normandie. Il y a des combats et 30 000 soldats sont morts au premier jour et tout ça. Ça, c'est une nouvelle. Une autre chose différente, c'est de voir une main qui tremble et après l'image s'ouvre et on voit que c'est un minx qui est dans le bateau. Il va tomber sur la plage. Il y a les aliments en tir sur les Américains et tout ça et on voit toute la confusion à la plage. Ça, c'est de voir la fiction. Elle partage l'expérience. Soudainement, nous ne sommes plus dans la salle du cinéma. Nous sommes dans la plage avec Tom Hanks. Et c'est ce que je fais dans mes romans. Les personnages, les lecteurs, ils sont avec les personnages en voyager. Ils sont avec Tom Hanks-Norogne. Ils voient les choses qu'ils voient. Ils pensent les choses qu'ils pensent. Et c'est un pouvoir très grand que la fiction a et j'aime ça. Vous avez fait du repérage alors pour choisir les lieux qui sont... Souvent, oui. Évidemment, Washington. La clé de Salmon, ça se passe au Portugal et en Amérique. Mais la formule de Dieu, par exemple, non. C'est le Tibet. Il m'a fallu... J'y étais pour voir les choses. Il y a des autres coins dans tous mes voyages. En Israël, par exemple, pour l'ultime sacré du Christ. Je suis allé au coin où Jésus a vécu. À Jérusalem, en Galilée, à Nazareth. Et tout ça, je pense, c'est important pour aider le lecteur à visualiser tous ses coins. Il y a une suite à cette saga qui est en cours. Non, bien sûr, bien sûr. Je vais... Mais ça, on travaille encore dans la suite. Mais oui, dommage, il reviendra en français. Ça marche. Merci. Merci bien. Merci. Merci.